bonjour aujourd'hui nous allons réaliser une petite carte c'est bientôt la saint patrick alors c'est l'occasion d'utiliser ces superbes dice de chez marianne design sur les trèfles à quatre feuilles alors on va faire une petite carte on va utiliser aussi un dice de libellule et un dice de bordure de votre choix que j'ai déjà découpé dans des papiers pailletés de chez crafter compagnon vous avez donc un bloc en 15 15 spring charme l'album qu'on est en train de faire en vidéo en ce moment en live un superbe album photo donc je vais prendre une page de ce motif donc c'est l'arrière de la couverture parce qu'il ya un petit peu de verre et j'ai découpé un morceau de cardstock dans le papier verre un verre d'eau donc 21 par 14 5 2 que vous pliez en deux par le milieu donc on va découper un morceau de papier un motif de 14 3 par 10 de large donc vous prenez votre massico alors je vais essayer de conserver le plus de verre possible donc je vais découper à 10 de ce côté en laissant le rose du côté droit et ensuite on va pouvoir recouper à 14,3 dans ce sens alors le but ça va être de recouvrir notre page ici avec un peu de verre dans le fond et on est également en verre d'eau alors en dessous entre le papier à motif et le fond de carte on va coller notre bordure décorative alors vous la recouper à environ 14 de hauteur suivant la découpe que vous avez et on va ancrer les papiers donc pour ça on va utiliser une encre je vais chercher quelque chose dans l'étang vert je vais prendre l'aqua splash alors de chez versa magique les encres à lacrées la référence 0,38 et là je vais juste en créer le papier à motif pour le fond de carte je le laisse tel quel et là on va coller donc vous pouvez coller à la taquiglue donc vous mettez la colle mais pas sur la partie ajourée bien sûr puisque ça va dépasser de notre carte on laisse dépasser tout ce qui est ajouré regardez d'être bien aligné à l'horizontale donc quand on ouvre à l'arrière on aura le blanc de la découpe mais c'est pas gênant parce que c'est propre c'est joli et ici on va coller notre papier à motif alors ces petits blocs en 15 15 ils sont parfaits pour la carterie ou des petits albums comme le tutoriel que je vous avais fait avec hello boy ou hello girl en 15 15 donc vous pouvez utiliser le même tuto pour faire un album comme ça printanier vous centrez et vous collez donc j'ai fait des découpes de pétales de trèfle à quatre feuilles donc j'en ai fait dans du papier miroir de chez crafter compagnon le verre ainsi que deux tiges puisque vous les avez ici dans la découpe alors j'en ai fait en papier à motif également j'en ai découpé donc aussi d'autres en papier motif dans les tons verts comme ceux ci du même bloc 1 et on va ancrer les bords alors pas pour le papier miroir mais pour le papier à motif comme ceux ci vous pouvez mettre du vert tout autour en bordure on pourra faire différentes cartes avec ces dies différents modèles pour l'instant j'encre tout en vert vous n'avez pas besoin de toutes ces pétales c'est parce que j'ai prévu de faire plusieurs petites choses avec et du coup pour les tiges on peut aussi passer du vert au bord ça va accentuer la couleur du papier la foncer un petit peu les faire ressortir davantage là c'est pas évident on s'en met plein les doigts parce que c'est vraiment petit bon on fait comme on peut pour les tiges vous pouvez tremper votre votre papier sur l'encreur c'est pas facile c'est très fin bon on va laisser comme ça c'est suffisant et ensuite j'ai découpé dans le papier miroir couleur or une petite libellule alors je prends mon matelas de piquage pour donner du volume aux fleurs ainsi que l'outil avec la grosse boule comme ceci donc vous appuyez comme ça en tournant un peu au centre de la fleur alors je vais pas les faire trop trop relevé parce que sinon ça passera pas dans l'enveloppe si vous faites une carte donc on va l'aplatir un petit peu là pareil la petite vous pouvez lui donner un petit peu plus de relief ben en même temps je te veux faire cela c'est vrai qu'une miroir aussi ce serait pas mal j'ai peut-être ajouté une miroir pour pour contraster avec le pailleté et le naturel on va voir tout ça donc là je vais légèrement l'embaussé je veux pas qu'elle se relève trop et en plus comme c'est du trèfle on n'a pas on n'a pas une superposition de pétales à l'intérieur alors on pourrait le faire mais le trèfle à quatre feuilles il a juste ses quatre feuilles comme ceci et après on a notre libellule qu'on va laisser telle qu'elle on va juste relever un petit peu les ailes vous pouvez le faire comme ça en le pliant ce que le papier miroir a une belle tenue voilà maintenant on va assembler donc je vais utiliser une fleur comme ceci regardez ce qui vous plaît le plus là c'est ton sur ton donc je vais plutôt contraster un petit peu plus en prenant celle qui est qui contient un peu plus de verre donc déjà je vais coller ma fleur pour voir un petit peu où j'en suis juste au coeur de la fleur ensuite je vais mettre une j'aime beaucoup le papier miroir aussi vert je vais en rajouter une autre à une hauteur différente et on va coller quelques tiges une pour chaque fleur donc la petite pour les petites fleurs une plus grande je vais mettre une marron pour le grand trèfle et une autre petite voilà ensuite je vais coller une libellule alors choisissez l'emplacement que vous préférez un petit peu en superposition comme ça allez on va faire dans cette direction et ensuite on va coller des perles comme ceci au coeur des trèfles alors je sais que dans les trèfles il n'y a pas de perles mais moi j'ai envie de faire une petite fantaisie un petit coeur de perles donc elles sont multicolores alors si vous les avez acheté pour faire l'album spring spring charm vous pouvez les utiliser aussi pour la carterie alors suivant comment on tourne la perle elles sont multicolores vous voyez ça c'est intéressant j'ai reçu une nouvelle collection de sequins et dedans vous avez les mêmes perles vous en avez quelques unes qui sont à l'intérieur donc ça c'est la collection Easter donc Pâques la parade de Pâques le SQC 182 c'est cette référence donc vous avez ça en ce moment et j'ai aussi les jaunes et dorés donc là je trouve que c'est c'est intéressant je vais mettre un petit un petit sequin couleur or enfin doré ou jaune pour faire écho à la libellule qui est dans le papier doré bon c'est tout je vais pas mettre beaucoup plus je vais prendre une bien dorée oups alors une seule ça suffira voilà et voilà pour cette petite carte alors écoutez elle est toute simple mais franchement elle fait son effet moi je trouve que c'est bien sympathique pour le printemps voilà une petite carte à offrir sans modération franchement envoyer des cartes ça fait vraiment plaisir de recevoir de jolies cartes dans sa boîte à lettres voilà et bien j'espère que ce tutoriel vous aura plu je vais peut-être vous réaliser une seconde carte avec ces mêmes dies de trèfle que vous avez en ce moment dans la boutique Scrap Merveilleux je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à bientôt